Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo sur ma vision d'excitation. Alors c'est parti ! Donc cette vidéo en fait c'est la suite de la précédente vidéo qui était la vidéo sur mon parcours équestre et je vous l'ai faite avant pour que vous puissiez mieux comprendre celle-ci. Donc je tiens à préciser avant que je n'ai pas une vision d'excitation comme certains pouvaient le penser d'extrémiste, j'ai juste une vision différente de la majorité des gens. Donc pour commencer, vous savez sans doute ou pas si vous êtes nouveau, que je pratique une équitation plutôt qui est dite éthologique ou comportementale. Donc déjà qu'est-ce que c'est ? L'équitation éthologique ou comportementale, donc déjà éthologique comme ce mot l'indique, c'est basé sur la science, une science qui s'appelle l'éthologie. Donc l'éthologie qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des animaux en général, donc l'éthologie équine c'est l'éthologie des chevaux. Enfin, c'est l'étude des chevaux, l'éthologie équine c'est l'étude des chevaux dans leur milieu domestique ou naturel. Donc ça étudie comment ils interagissent entre eux, leur façon de vivre, etc. Donc moi j'ai mon savoir 2, je suis en train de passer mon savoir 3. Et donc lorsqu'on va parler d'équitation éthologique, ça va être du coup avoir une équitation la moins contraignante possible et en gros apprendre aux chevaux en utilisant ce qu'on aura pu observer. Donc notre posture, parce que les chevaux communiquent énormément par leur gestuelle, donc avec notre gestuelle et notre énergie. Donc ça c'est vraiment ma vision de l'équitation, en gros c'est l'équitation éthologique. Après je vais être plus précis, en gros pour moi l'équitation, elle s'est basée sur une relation de confiance mutuelle. Donc de confiance du cavalier envers son cheval et du cheval envers son cavalier. Sans confiance, pour moi, on ne va nulle part. Mais si votre cheval n'a pas confiance en vous, par exemple en balade, genre que quelque chose va lui faire peur, et bien ça va coincer. Alors que quand la confiance est bien établie, pour moi on peut surmonter beaucoup de choses. Donc pour moi c'est une relation de confiance et c'est aussi une discussion. En gros on ne doit pas imposer à son cheval, on doit toujours discuter avec son cheval. Essayer de négocier, donc moi j'appelle ça discuter et trouver un terrain d'entente. Avant, en fait ma vision d'équitation a énormément changé sur mon année de cinquième. Donc c'était, je devais avoir 11-12 ans. Donc avant, moi je pensais que si un cheval ne faisait pas, c'est qu'il ne voulait pas. Alors que non, en fait si votre cheval ne fait pas, c'est qu'il ne comprend pas. Donc c'est un peu pour ça que j'appelle ça de la discussion. Parce que si votre cheval ne comprend pas, il faut essayer de trouver un autre moyen, l'amener d'une autre façon. Donc c'est un peu une discussion. Et pour moi l'équitation c'est aussi une remise en question permanente. Et en fait je me suis rendu compte de ça avec Filou. Donc il m'a fait énormément me remettre en question sur ma façon de travailler et ma façon de voir les choses parce que c'était très compliqué. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les 15 faits de Filou que je vous laisserai par là. Donc vous en saurez un petit peu plus. Donc c'est une remise en question permanente sur sa façon de faire, sa façon de monter, sa façon d'apprendre et sa façon de voir les choses. Et donc j'entends par là que les chevaux sont tous différents. Donc vous allez par exemple moi avec Filou, j'ai appris de telle chose, de telle manière. Et donc je pensais qu'avec une biline, j'apprendrais la même chose, de la même façon. Alors que non. Donc comme chaque cheval est différent, il faut se remettre en question et adapter ses méthodes et ses façons d'apprendre à son cheval à chaque cheval justement. Et donc moi mon équitation, enfin je vois l'équitation comme quelque chose de naturel, le moins contraignant possible comme je vous l'ai dit dans ce que c'était l'équitation éthologique. Enfin je l'ai dit vite fait, très raccourci clairement. Donc c'est de l'être naturel et le moins contraignant possible pour son cheval. Parce que moi je pars du principe que si un cheval n'a pas lieu d'être utilisé par exemple, bah pourquoi l'utiliser clairement ? Donc c'est une contrainte en fait en trop. Donc moi je suis totalement pour le travail à pied, la liberté. Parce que en fait pour moi le travail à pied c'est la base de toute équitation. Parce que c'est à pied qu'on va créer une relation solide. Et qu'on va créer vraiment la confiance en faisant passer des embûches, en voyant toutes sortes d'exercices. Et une fois que tout ça sera bien écrit à pied, on pourra se transposer et monter. Et je suis donc vraiment, pour moi le travail à pied c'est la base, la liberté. Et je suis vraiment 100% pour la montre sans mort. Donc que ce soit en l'école lorsqu'il est bien utilisé, en side, en beatless, en akamore s'il est bien utilisé pareil. Et en liberté, enfin en courte de lettre, bien évidemment. Et lorsque j'aurai mon cheval, enfin mon propre cheval, c'est bien entendu ce que je ferai. Donc en gros je pense avoir fait, enfin décrit les grandes lignes de ma vision d'équitation. J'ai décrit ma vision d'équitation dans les grandes lignes. Et je vous ferai très prochainement un audio en image pour que ce soit plus parlant. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Et bien sûr, si ta vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer.